Je m'appelle Catherine Vigneault, je m'appelle Tina Agdam, je m'appelle Tara Agdam et j'ai trouvé le mot « montage post-festif ». Nous, on voulait trouver un mot simple et évident, donc on a pris la traduction anglaise « after movie », « montage post-festif », c'est le montage après les festivités. Quand il y a une activité, un festival, puis après ça, on va utiliser des images, des vidéos, donc ce montage-là qui va avoir été fait, c'est « montage post-festif ». Bien, je pense que le français est super solide, en fait, parce que justement, on le fait évoluer selon les différentes réalités qu'on va vivre, donc pour moi, ça le rend juste encore plus solide de le faire évoluer le français. Évidemment, avec les réseaux sociaux et l'Internet, la majorité du contenu qu'on trouve maintenant, c'est en anglais, américain, donc c'est sûr que c'est plus difficile pour le français de trouver sa place. À chaque année, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des mots qui se rajoutent dans le vocabulaire, donc c'est pour ça que c'est important de se faire influencer par les autres langues pour trouver des façons de décrire ces nouveaux mots-là. Un des gestes qu'on peut poser, ça peut être ça, juste de le faire vivre dans notre communauté, de le faire vivre dans notre école, faire des activités comme celle de créer des nouveaux mots, bien c'est sûr que c'est une façon de le préserver et de le faire vivre. En faisant la promotion, par exemple les artistes francophones ou la littérature francophone, on pourrait essayer de faire en sorte qu'on préserve le langue français au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada